salut c'est élise bienvenue sur les diamants écolo d'élise alors aujourd'hui je vous retrouve avec un colis devant moi donc il s'agit bien sûr d'une vidéo unboxing alors c'est un unboxing en partenariat avec la marque gbf ke alors je suis super super contente parce qu'ils m'ont contacté pour me proposer donc un partenariat avec eux et je suis très contente parce que c'est un site que j'aime j'aime beaucoup c'est un site où j'ai déjà passé commande personnellement tout au début où je faisais du dp j'avais eu pas mal de modèles de dp différents pour un prix tout à fait raisonnable et j'avais été assez même plutôt contente de la qualité de leur dp donc là ils m'ont contacté du coup j'étais super contente quoi gbf ke qui me contacte c'est cool j'étais j'étais ravie donc ils m'ont proposé de de choisir pour 15 euros de produits donc c'est ce que j'ai fait j'ai choisi une toile une grande toile du coup je vais vous montrer ça et qu'est ce que je voulais dire d'autre oui donc gbf ke c'est un site qui est basé en chine également les frais de port sont gratuits à partir de 60 euros voilà ils ont également une page facebook donc je vous mettrai le lien de cette page facebook en barre d'information pour aller jeter un petit coup d'oeil moi je suis abonné à leur page facebook donc je vous mets ce lien en barre d'information et puis bien sûr le lien du produit que j'ai commandé et les infos pratiques ainsi que le lien du site donc je remercie grandement bah le site gbf ke m'avoir fait confiance pour ce partenariat donc on y va donc là j'avais déjà entr'ouvert parce que j'attendais pas mal de partenariats différents de colis différents partenariats non partenariats enfin bref donc pour pas vous raconter n'importe quoi j'avais regardé déjà de quel site il s'agissait donc on y va tout de suite donc c'est déjà entr'ouvert alors donc c'est arrivé bah emballé comme ceci on a l'habitude avec les dépays de cet emballage donc voilà un petit peu l'objet de la chose donc ça va être alors attendez je vais je vais sortir le tout donc la toile est arrivé quand un peu un peu chiffonné c'est pas bien méchant c'est de la colle coulée c'est pas de la double phase donc bon c'est pas grave je vais la mettre dans mon porte vue un moment et elle se sera remise impeccablement donc je vous dévoile pas tout de suite le motif j'ai regardé déjà si ça rentre bien dans le cadre de la vidéo oui là a priori vous n'aurez pas de difficulté à voir le motif que j'ai choisi alors donc ça vient avec un tool kit pour le coup complètement de base donc j'ai deux peintures comme c'est une grande toile le stylet rose l'éternel et là l'éternel également barquette verte donc il s'agit d'une toile en diamants carrés j'ai choisi des diamants carrés en fait c'est parce que la toile est en diamants carrés c'était le modèle de la toile qui me plaisait et cette toile là s'avère qu'elle est en diamants carrés donc vous trouvez aussi bien du rond que du carré sur gbf k a eu donc je suis super contente vous avez peut-être compris pourquoi pour ceux et celles qui ont l'habitude de me suivre ce sont des sachets zippés vous savez que j'adore ça parce que je n'aime pas préparer mes pilules et donc je suis super contente que ça arrive en sachets dit qu'on va ici voilà un gros sachet de jaune paille donc on a un gros sachet de vert vert ouais on a des beaux verts bien peps ça va être une toile sympa à faire pour bas pour la belle saison you plan donc un petit peu la variété de couleurs qu'on peut trouver des couleurs pastel également marron des roses du corail du rose fuchsia je vais essayer de rester dans le cadre voilà donc un petit peu du ça c'est du noir je pense il n'y a pas en bachade sur ce sachet là il n'y a pas le il n'y a pas d'étiquette c'est pas grave puisque c'est le seul où il n'y en a pas donc je vais pas avoir difficulté de retrouver de toute façon mon avis c'est du noir donc voilà alors on va prendre une couleur comme ceci on va regarder un petit peu les diamants en tout cas m'ont l'air bien bien brillant ils m'ont l'air plutôt pas mal taillé mais ça de toute façon comme d'hab c'est à la pause qu'on le voit on va regarder un petit peu dans une barquette ce que ça donne alors je vais faire gaffe parce que je m'en fiche partout sans cours bon il se retourne bien il savait plutôt pas mal je suis pas en face j'aurais pu prendre une couleur un peu plus foncée vous auriez peut-être mieux vu voilà un petit peu les diamants écoutez ça déjà je suis super contente à l'heure je vais ranger mes petits diamants sans tout renverser bien évidemment je vais essayer du moins donc a priori on avait combien de couleurs sur cette toile on va regarder après quand on va la retourner enfin 20 là j'ai 24 23 peut-être 24 25 couleurs je sais pas trop donc c'est une toile que j'ai choisi pour mon petit loulou maximilien parce qu'en ce moment je suis en train de faire une toile pour constantin et j'avais envie d'une toile aussi pour mon deuxième loulou donc du coup je vais vous montrer ça tout de suite alors je vais pousser les les petits diamants alors par contre petit conseil toujours bien vérifier que ça soit bien zippé parce que ça arrive quelquefois que quand vous recevez les sachets il soit pas bien zippé là ça a pas l'air d'être le cas mais bon c'est le petit conseil que je donne quand vous regardez votre toile reciper bien et sachez parce que après il y en a partout dans le sachet chien à l'oeuvre là ça m'a l'air bon ils m'ont l'air plutôt bien tous zippé donc on n'a pas de problème de ce côté alors je pousse tout ça j'aime beaucoup les couleurs un c'est assez peps ça va être très très joli je pense allez on y va on regarde la toile à l'oeuvre là je vous fais bouger alors elle vient dans ce sens-ci donc là par contre j'ai replacé afin que vous puissiez mieux voir la toile donc il s'agit d'une toile avec mickey une belle toile mickey qui pourra être comme ça accroché dans la chambre de mon loulou donc effectivement elle a 24 couleurs donc bon c'est bien c'est correct ah oui je vous ai pas dit sur les sachets on retrouve le numéro pour la toile alors focus on retrouve le numéro 1 pour la toile on retrouve quoi d'autre est ce qu'il ya la dmc dessus je ne sais pas si on a la dmc 30 78 si c'est ça ici on a la dmc ok voilà donc ici on retrouve une table des matières avec avec les numéros des symboles les symboles donc c'est que des lettres ici et les dmc aussi et on a la même ici en haut donc on l'a deux fois donc ça c'est bien sur les grandes toiles d'avoir deux fois le la table des matières alors au niveau volant ou ça colle très très bien il n'y a vraiment pas de souci de ce côté là donc je vous ai pas dit c'est une toile en 50 60 bord inclus donc elle fait mais ça il l'indique bien en plus sur le site elle fait 44 sur 54 exactement ce que j'aime bien aussi sur ce site c'est que vous avez les lay out vous avez pas mal 7 8 photos à chaque fois pour les produits et vous avez les lay out si vous faites défiler donc ça ça vous permet de bien vous rendre compte et sur le lay out ils vous mettent la dimension réelle de la toile donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal donc là je vais vous approcher la toile pour qu'on essaye de se rendre compte ensemble si au niveau de l'impression on est sur quelque chose de correct alors youhou si le focus veut bien se faire parce que là pour le coup le focus ne se fait pas alors attendez on va faire d'une autre façon je vais vous approcher comme ceux ci voilà un petit peu donc c'est des symboles plutôt clair le quadrillage est fait donc dans le foncé il ya plus j'ai connu plus clair mais c'est tout à fait correct tout à fait lisible dans le clair c'est bien c'est bien lisible il n'y a pas de souci du côté des symboles donc en effet on voit on voit plutôt très très bien donc je suis assez contente aussi de ça mais j'espère que alors la toile elle est légèrement pailleté mais ça se voit pas la ligne par contre j'espère que j'aurais pas de problème du coup comme on est sur des diamants carrés que je n'aurai pas de problème de ce côté là donc mais bon j'ai pas trop trop d'inquiétude sur la qualité des diamants carré parce qu'en général c'est une bonne un bon site donc donc voilà un petit peu le modèle il est trop trop mignon on le voit très bien ça va être ça va être chouette c'est assez printanier donc de toute façon dès que j'ai fini la toile de constantin je pense que j'attaquerai celle là je ferai peut-être une toile en rond entre deux pour un petit peu décompresser des carrés mais mais je pense vraiment attaquer cette toile là rapidement donc voilà je remonte un petit peu toutes les couleurs donc ça va être très joli à faire j'ai pas regardé celui là si c'est bien ouais c'est du 310 donc ils se sont peut-être dit ça sert à rien de l'indiquer tout le monde connaît le 310 donc voilà un petit peu pour cet unboxing ben moi je remercie encore une fois grandement le site gbfke je suis très très contente qui m'ait contacté je suis très contente de vous avoir présenté cette jolie toile avec les jolis papillons ici ça va être vraiment très agréable à faire je pense et puis toute façon comme c'est une toile pour mon loulou comme celle que je suis en train de faire pour constantin pour mon plus grand c'est vrai que du coup bah ça c'est comment c'est un impact un peu émotionnel donc j'adore faire ce genre de toile écoutez j'espère que cette une boxing vous aura plu je vous remets tous les liens en barre d'information ainsi que le lien de la page facebook gbfke n'hésitez pas à aller faire un tour moi je vous fais très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao